Bonjour les amis, c'est Franck pour Créolunium.fr Nous voici dans la sixième partie sur la réalisation d'un tabouret maloufien Aujourd'hui, je me suis amusé à tracer la courbure des pieds Donc, dans le moment de la caméra, vous devez le voir Pour ceux qui ne comprennent pas, un peu comme moi d'ailleurs, parce que j'ai un peu de mal Sur l'assise du tabouret, il y a des arcs de cercles de dessiné Là, on ne les voit pas Je vais essayer de vous les représenter à la craie bleue Il faut que j'arrive à les retrouver En gros, ça fait ça Voilà Donc, je vais devoir prolonger cet arc-là de cercle sur le dessus de mon pied Ici Pour avoir une continuité Partout Ça fera un peu l'écusson de Superman Ou l'écusson d'une célèbre bière Je ne donne pas le nom, parce qu'on n'a pas le droit Donc, pareil ici, 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 ici et ici Ensuite Mon pied sera coupé ici Pareil, ici, alors de 0 en haut Jusqu'à là, de façon à faire une forme assez épurée L'intérieur du tabouret, pareil Alors, je me décale exprès Je ne sais pas si on le voit très bien Je me décale exprès ici Pour pouvoir garder une marge de manœuvre Pour pouvoir l'usiner avec une râpe Donc, ça me fait partir mon usinage ici Et hop, tout doucement Le faire mourir Sur le bas, 25 mm Enfin Vous avez compris, quoi Je pense, j'espère C'est vraiment que j'ai une buse dans l'explication Ou pas des pédagogues du tout Donc, pareil de ce côté-là, forcément Et ici, vu qu'on sera en pointe Il va falloir que je fasse très attention Quand je vais couper mon morceau Pour avoir une pointe qui part ici Je ne sais pas si vous pouvez voir A peu près Elle fait 25 mm ici Pour qu'elle arrive Sur le bas du pied A zéro Je ne sais pas si je suis clair J'espère Parce que je suis un peu fatigué Voilà Donc, on va couper ça tout doucement A la ruban J'espère pas me foirer Parce que franchement Ça me ferait un peu chier Pour être poli Voilà Sinon, comme vous pouvez le voir C'est comme papa dans maman Ça s'emboîte bien Voilà Et c'est quasiment parfait Donc, ne vous inquiétez pas Là Il y a un rebord Mais c'est voulu Ça sera disqué Avec un disque spécial Pour venir mourir Pareil sur le tabouret Voilà C'est parti pour une mise en longueur des pieds Ensuite, on passera au traçage Du gainage pour les deux autres pieds Et feu patate sur la scie à ruban On va s'amuser On va peut-être faire attention à nos petits doigts On va peut-être penser encore à Laurent Jacquet On va faire ça très, très, très doucement Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour le traçage des pieds Sous-titrage Société Radio-Canada Les rayons de courbure ne sont pas tout à fait identiques Honnêtement, je m'en fous un peu C'est l'artisanal Ce n'est pas de la série On n'est pas à l'usine ici Donc, il faut que ça reste beau Il faut que ça chatoie à l'œil Les trois pieds sont tracés Je vais les passer à la scie à ruban Et certains se demandent Pourquoi j'ai tracé ce côté-là C'est simple Je vais devoir aussi couper Mais là, je suis sûr que vous vous dites Quand tu vas couper là Ça va couper là Ça va partir Mais il y a une technique de sioux qui existe C'est Joe l'indien qui m'a appris ça Quand j'étais avec Tom Sawyer Pas loin du Mississippi A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Donc voilà La première mise en forme du pied est réalisée Pied courbe C'est assez soft J'aime bien C'est propre Et maintenant, je vois les gens venir Mais Comment tu vas faire pour couper là Sachant que La partie qui était là Pardon Sachant que la partie qui était là Elle est partie Et bien c'est simple Je reprends Le morceau Pour que ce merdo Elle n'est pas à 3 mm près Et on joue du scotch Voilà La galette technique de sioux Comme ça Je peux couper Mon pied Tout en sécurité Sans avoir de balancement Du fait que j'ai enlevé la pièce là Je ne sais pas si ça Pour moi c'est clair Après Je comprends que tout le monde ne puisse pas comprendre Oula Donc voilà Mes trois pieds Sont remis comme s'ils étaient avant Comme si je n'avais pas coupé Maintenant je vais pouvoir couper Une autre gênage Pour plus de temps Merci d'avoir regardé cette vidéo je ne vous raconte pas la suée que je viens de me taper parce que mine de rien on a toujours peur de se louper en faisant ce genre de conneries ça va... je pense que ça va être sympa comme vous avez pu voir ça reste relativement simple mais on n'a pas le droit à l'erreur petit montage à blanc voici le tabouret avec ses pieds gainés c'est son design final le reste n'a plus qu'à faire les pieds en biseau et couper c'est parti là on aura déjà fait un gros pas en avant alors j'ai décidé de couper un petit peu en amont mais la forme générale de mon assise j'aime bien avoir un truc à peu près propre parce que là je galère un peu pour pour voir ce que ça peut rendre au final donc en avant guingamp en arrière qu'un père on coupe un petit bout et puis on verra ça va commencer à se passer alors là je vais devoir faire le biseau sur la face du pied du tabouret donc je vais commencer par ma par là je sais pas très bien comment gérer trop l'histoire j'ai un peu peur je vous avoue que ça me fait un peu flipper j'ai pas envie d'attaquer la scie à ruban parce que je sais que ça va merder donc je vais faire tout doucement au rabot à la vaste ring mais bon je suis pas rassuré du tout on va voir comment ça va se passer on va voir comment ça va on va voir 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 C'est parti ! Si j'avais une presse, ça serait vachement plus facile à tenir, mais comme j'ai qu'une presse de merde, et bien c'est la merde, voilà c'est le cas de le dire. Sous-titrage ST' 501 Je commence à avoir la forme que ça va avoir, et franchement, je trouve ça relativement beau pour l'instant. Après, ce n'est que mes goûts. Il y a encore un gros gros travail, pas de sculpture, mais de façonnage. Mais le résultat pour l'instant est très prometteur. C'est la fin de cette vidéo. sixième vidéo, je pensais réellement que c'était la dernière, mais en fait, je suis déjà à 15 minutes de montage sur l'ordinateur. Je ne ferai pas au-delà de 20 minutes, ce n'est pas possible, les gens s'endorment après, et zappent la vidéo. Donc non, ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. Les pieds sont partiellement gainés. Il ne reste pas grand-chose à faire sur les pieds, en fait. Peaufiner pour que ça vienne à zéro ici. faire la groubure finale de l'assise du tabouret, coller, et après, venir jouer avec des meules et des disques spéciaux pour pouvoir gratter ces trucs-là et venir épouser la forme de l'assise. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, commentez, le petit pouce bleu, surtout, c'est important. C'est ultra important, c'est décisif même. Alors, sans déconner, faites comme bon vous semble, mais si vous avez aimé, faites-le moi savoir. Voilà. A plus les amis, c'était Franck pour cryolinium.fr